Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, on est dimanche et donc je vais analyser une startup en cours de levée de fonds sur une plateforme comme d'habitude. Et le choix était assez évident, c'est Celloze que je vais analyser puisque c'est la seule startup, la seule nouvelle depuis la semaine dernière. Merci SoWeeFun de mettre en ligne aussi souvent des projets. Ça me permet d'avoir une vidéo tous les dimanches et je sais que c'est une vidéo qui est attendue. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah bah Celloze est sortie, j'ai hâte de voir ta vidéo dimanche ». Donc, on en est là, on y est. Avant de commencer, bien sûr, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous à cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. Si tu es déjà abonné, je t'invite à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton « s'abonner » pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo et être sûr de ne pas rater mes vidéos. C'est parti ! Je suis donc ici sur le site de Celloze, sur le site de Celloze, sur la page de Celloze que je vais analyser, projet que je ne connais pas encore, que je n'ai pas étudié, je le découvre en direct avec toi en faisant cette vidéo de exprès pour me mettre dans la peau d'un investisseur qui découvre ce projet et voir les différentes questions qu'on peut être amené à se poser. Et puis ici, là sur la gauche, j'ai mes 7 critères d'investissement gagnants qui sont ici, puis j'ai ce huitième critère bonus que je vais peut-être maintenant me mettre à utiliser de plus en plus. Donc ces 7 critères d'investissement gagnants, si tu ne les connais pas, ce sont mes critères d'investissement. Et si tu ne les connais pas en détail, je t'invite à les télécharger juste en dessous dans la description de cette vidéo, il n'y a rien pour les télécharger gratuitement, tu as simplement à mettre ton mail. Et je t'invite à le faire avant de regarder cette vidéo si tu ne l'as pas déjà fait, histoire de vraiment connaître, comprendre quels sont mes critères d'investissement, puisque là il y a simplement leur nom, mais dans ce document d'une dizaine de pages, j'explique en détail quel est mon raisonnement par rapport à ces critères. Donc je t'invite à le télécharger et à revenir voir cette vidéo si tu ne les connais pas déjà. Si tu les connais déjà et que tu me suis depuis longtemps, eh bien merci d'être à nouveau là et on commence tout de suite. Donc je me suis contenté comme d'habitude de regarder cette petite vidéo qui dure à peu près 2 minutes 30 d'introduction, ce que tu peux faire aussi maintenant en mettant la vidéo sur pause si tu ne la connais pas, simplement pour, voilà, découvrir de quoi il s'agissait. Mais je n'ai pas donc regardé le projet en détail, je n'ai même pas, voilà, fait la démarche de descendre, de voir les pages. Donc on découvre vraiment ça ensemble. Ce que j'ai appris dans cette vidéo, c'est que Cellos donc développe un matériau de construction biosourcé et ils veulent le faire, s'en servir pour la toiture. Donc c'est finalement quelque chose qui remplace les tuiles des immeubles, des maisons et qui est un nouveau matériau breveté, biosourcé à base de produits recyclés et recyclables et qui permet de faire des toits. Bon, d'accord. Alors, une des premières choses du coup qu'on peut voir en partant de ça, c'est moi tout de suite bien sûr l'escalabilité des effets d'échelle. Et comme, enfin, je me suis tout de suite posé la question de dire, mais est-ce qu'eux-mêmes ils sont les producteurs de ce matériau et le vendeur ? Et dans ce cas-là, on est dans la catégorie des produits physiques et qui est donc toujours une catégorie où il y a des effets d'échelle industriels, mais il n'y a pas d'effet d'échelle identique aux boîtes informatiques, aux boîtes technologiques qui n'ont pas de produits physiques, donc toujours un mix entre des bons effets d'échelle industriel et pas assez d'effet d'échelle puisque pour vendre plus, il faut toujours produire plus. Ou est-ce qu'eux ils sont simplement l'inventeur de ça et est-ce qu'ils sous-traitent la création ? Et j'ai cru comprendre que c'était eux vraiment les producteurs de ce matériau, ce qu'on va essayer de vérifier ici. Donc là, on a l'équipe qu'on va bien sûr aller étudier tout à l'heure. Le problème, c'est que les matériaux donc ils sont issus de l'extraction des sols, ils ne sont pas recyclables, d'accord ? Le concept, donc c'est du papier recyclé, de la fibre de cellulose associée à des substances végétales pour obtenir un matériau de construction biosourcé. Donc la première application est la toiture, mais ensuite bien sûr ils veulent notamment aller essayer de faire carrément les structures des bâtiments, c'est ce qu'ils disent à nouveau dans la vidéo, c'est-à-dire de faire carrément les murs et l'enceinte des bâtiments. Donc c'est résistant à l'eau, à la chaleur, isolation thermique, ça veut dire la même chose que résistant à la chaleur, mais ça veut dire aussi résistant au froid, acoustique, léger, flexible. D'accord. Procédé de fabrication originale, donc là ça me laisse penser que c'est eux qui fabriquent ça, mais j'aimerais bien en avoir une confirmation quelque part. Donc là ils te comparent ça à la tuile, la fibre au ciment, le métal, le plastique, d'accord. Stratégie d'acquisition, toiture secondaire, modèle économique. Donc ils débutent son activité sur le segment, les revenus générés par l'entreprise sont issus de la vente des panneaux, de toit et d'accessoires. Pour la toiture secondaire, ils commercialisent d'abord via la distribution, donc c'est bien ça, ils le vendent eux-mêmes, donc ils le commercialisent eux-mêmes. Donc très rapidement, on peut répondre à la question de la scalabilité des effets d'échelle. C'est comme d'habitude, à la fois, oui, il y a de la scalabilité des effets d'échelle puisque c'est de la production industrielle et donc plus ils vont produire en volume. Et c'est ça vraiment la définition des effets d'échelle, celui des effets d'échelle industrielle. Mais non, il n'y a pas de gain infini par rapport au volume de vente infini. Et comme d'habitude, je prends l'exemple de Uber, la société Uber, eh bien s'ils font deux fois plus de courses, eh bien ils ont deux fois plus, ils gagnent deux fois plus d'argent et ils n'ont pas leur marge qui augmente de deux fois plus leur coût de production. Parce que leur coût de production, c'est simplement leur application. Là, effectivement, il faut produire toujours deux fois plus de matériaux pour en vendre deux fois plus. Ok. Ensuite, ils ont déposé deux brevets, l'important sur le processus de fabrication du matériau cellulosique hydrophobe, c'est facile à dire, cellulosique hydrophobe, grâce à un traitement des résines végétales, et l'autre portant sur le dispositif d'installation des panneaux de toit sur charpente. D'accord. Donc, rien à voir avec leur matériau à proprement parler, mais très bien. Et ils travaillent sur un nouveau brevet, donc un troisième brevet. Donc, ça nous permet tout de suite de répondre à la question, zut, je fais n'importe quoi, on va aller chercher celui-ci, du Unfair Advantage, le brevet, c'est évidemment, et ce WeFund, j'ai l'impression qu'ils mettent pas mal l'accent sur les boîtes qui ont des brevets, parce qu'on a vu ces derniers temps, Nu, ils ont un brevet, VetBiobank, ils ont un brevet, Gemma, ils ont des brevets, Docadum peut-être pas, et les autres, ouais, bon, ça c'est en closing, Evadron peut-être pas. Mais ces derniers temps-là, il y a eu pas mal de brevets, donc ils mettent pas mal l'accent là-dessus, ce qui est plutôt intelligent parce qu'effectivement, c'est déjà des boîtes qui, de base, ont un avantage qui est que si quelqu'un d'autre veut venir faire la même chose, ils auront du mal parce qu'ils pourront pas réutiliser les brevets. Et donc, bien sûr, je te le répète, le Unfair Advantage, c'est pour répondre à la question, est-ce que si toi et moi demain, on se dit, on va faire des toits avec du papier recyclé et des trucs végétaux, est-ce qu'on va y arriver plus ou moins facilement ? La réponse, c'est on va y arriver moins facilement parce qu'on pourra pas utiliser exactement cette technique-là puisqu'elle est brevetée et qu'elle leur appartient. Donc, ils ont un Unfair Advantage, il n'y a pas de problème. Ensuite, deux brevets déposés, donc on en était là, ils ont été lauréats de pas mal de trucs, d'accord, marque d'intérêt d'une grande enseigne de bricolage qui est Leroy Merlin, c'est sympa en plus de la nommer parce que parfois il dit ça, on peut pas le dire, c'est machin. Donc, intérêt de Leroy Merlin, cela dit, quand on dit intérêt en général, la marque d'intérêt, ça veut dire qu'en général, ils n'ont pas fait encore d'achat, qui entend être le premier distributeur à commercialiser les panneaux dans ses rayons, c'est partenariat de distribution particulièrement stratégique. Voilà. Donc, ils en parlent, mais rien n'est signé. Et donc ça, comme d'habitude, tu le sais, dans le business, tant que c'est pas signé, voilà. Mais c'est très bon signe, bien sûr, que Leroy Merlin s'y intéresse. Un réseau de partenaires solide, donc ils ont Wilco. Donc, ce qui veut dire, je suis surpris d'ailleurs, Wilco, il me semblait que c'était un incubateur où il fallait qu'il y ait un des deux cofondateurs qui soit une femme, qui soit une cofondatrice. Non, je confonds, ils changent tous de nom. Bon, je ne sais plus, non, ils n'ont pas l'air de… Ok, ils sont chez Wilco. Très bien. Impulse Partners, CSTB Labs, d'accord. Ensuite, deux organismes publics et pôles compétitivités, BPI France, Pôle Fibre. Donc, tout ça, c'est la partie. Donc, comment dire, ils ont plein de partenaires, mais pas des partenaires commerciaux, puisque Leroy Merlin, c'est une discussion. Donc moi, enfin, on voit toujours les startups faire ça. Ce n'est pas une critique en soi, mais moi, je préférais qu'ils mettent en avant leurs clients plutôt que de dire qu'ils ont un partenariat avec le Pôle Fibre Energy Vie. Ok, ils t'ont fait un chèque de combien ? Bon, on ne sait pas, probablement pas grand-chose. Donc, c'est des partenariats, c'est très bien, c'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir, mais c'est encore mieux d'avoir des clients. Et j'ai comme l'impression en regardant ce dossier, encore une fois, je ne sais pas, je le découvre, qu'ils n'ont pas beaucoup de clients. Ils ont beaucoup de partenaires, mais qu'ils n'ont pas encore beaucoup de clients. On va voir ça plus en détail. Et notamment, j'ai ce sentiment-là parce qu'il y avait écrit qu'ils démarrent leur commercialisation. C'était écrit, voilà, début de son activité. Bon, donc ils ont des partenaires. Moi, je préférais qu'ils aillent chercher des clients que des partenaires. On va y revenir. Donc, le marché, il est en croissance. Ça, c'est très bien, le marché de la toiture est en croissance. Ce n'est pas hyper surprenant. Donc, très facilement, ça permet de mettre un point positif sur le critère du marché. C'est un marché qui n'est effectivement pas prêt de disparaître, on n'est pas prêt de s'arrêter de construire des maisons, et en plus, il grossit. Parfait. Et ils veulent même s'attaquer au marché de la toiture secondaire. Et donc, c'est, j'imagine, les rénovations, les remplacements de toiture. Et c'est à nouveau un marché qui est tout à fait intéressant et qui est probablement en croissance lui aussi. Ils veulent capter 0,7 % du marché. Bon, on ne nous dit pas s'il est en croissance, mais voilà. La croissance du marché primaire, lui, c'est 4 % par. Donc, l'autre, c'est peut-être 1 %. La concurrence. Il y a des acteurs de la… Bon, la concurrence, de toute façon, ils sont les seuls à faire ça puisque c'est breveté. Donc, ils n'ont pas de concurrence exactement là-dessus, forcément. Mais ils ont plein de concurrence, bien sûr, sur les acteurs de la toiture classique et tout un tas d'autres acteurs. Mais avoir de la concurrence, tu vois, ce n'est pas dans mes critères d'investissement. C'est plutôt une bonne chose d'avoir de la concurrence. Ça veut dire qu'il y a un marché, qu'il y a des choses à faire. Et ça devrait d'ailleurs peut-être être un critère de dire s'il n'y a absolument aucune concurrence, ça peut éventuellement être un problème. Pas forcément non plus. On pourra être amené à en reparler s'il y a des cas qui se présentent. Là, en tout cas, il y a de la concurrence et c'est très bien. Utilisation des fonds, ils lèvent 500 000 euros. La logistique, les opérations marketing, le recrutement, d'accord. Ils ont jusqu'à présent fait des apports en fonds propres. Voir les chiffres détaillés, on va bien sûr y aller. Le plan d'action, d'accord. La toiture primaire. Donc, comme d'habitude, une page d'accueil assez développée, ce qui est plutôt bien. Ça donne bien sûr pas mal d'infos. Voilà donc leur fameux toit. Voilà les deux fondateurs. Et on est arrivé en bas. Ok. Alors, je remonte ici pour aller voir les différents onglets qui nous sont proposés. Donc là, on a l'avis de Brigitte Joubert de Leroy Merlin. Ça, c'est pas mal. Emmanuel Chauvet de Butagaz, Romain Cochard de Wilco. D'accord. Tu peux aller bien sûr les lire. Alors, allons voir l'équipe puisque c'est l'onglet suivant. Et on va donc essayer de déterminer est-ce que l'équipe est complémentaire, est-ce que l'équipe est expérimentée en entrepreneuriat, est-ce que c'est leur deuxième, troisième projet. C'est déjà pas mal. Et est-ce qu'ils sont bien sûr à plein temps. Donc, ils font ça depuis deux ans. Ici, on a donc François qui est le dirigeant et qui est ici indiqué comme président fondateur. Et là, on a le directeur général. Est-ce qu'il a une expérience entreprenariale préalable ? Apparemment pas. Cela dit, voilà, directeur d'usine, directeur de filiale carrément chez Ondulin France pendant trois ans. Donc, c'est quelqu'un qui a géré une filiale. Il n'était pas entrepreneur. On pouvait dire presque qu'il est intrapreneur. Et il a été d'ailleurs directeur industriel de Ondulin Group sous LBO. Et donc, il a supervisé dix usines. Donc, c'est quelqu'un qui clairement a une très forte expérience dans ce milieu industriel. Et j'imagine que Ondulin Group, c'est peut-être dans la toiture. Ce serait extraordinaire. Construction. On n'est pas loin, ouais. Voir le site web. C'est dans la construction. Et Pais-Brasil, bah non, on va essayer d'aller faire Pais-França. Voilà. Voilà. C'est dans la toiture. Donc là, c'est juste génial. C'est un type qui a des années et des années et des années d'expérience dans la toiture. Et donc, ça, c'est assez chouette. Cela dit, il a mis Ondulin Group ici à Levall-Operet. Et quand on clique, c'est la page brésilienne de la boîte. Mais ça, ce n'est pas très grave. Donc ça, c'est pour François. Il a effectivement, ça commence très fort pour l'équipe puisque c'est quelqu'un ultra expérimenté dans ce domaine, qui a des expériences de dirigeants multiples et qui vraiment est un pro industriel de la toiture. Ok, super. Et son associé Jean-Michel. Alors, il n'a pas mis ses losses dans son LinkedIn, ce qui n'est pas une bonne chose selon moi puisque ça veut dire que soit il n'a pas pris le temps d'updater son LinkedIn, soit il n'est pas à plein temps et il fait autre chose. J'ai l'impression qu'il n'a pas pris le temps d'updater son LinkedIn, mais c'est quand même con. Quand tu pars en levée de fonds sur Sowifund et que ton profil va être affiché à des milliers et peut-être dizaines de milliers de personnes, tu prends le temps d'updater ton LinkedIn, mon cher Jean-Michel, s'il te plaît. Bon, ce n'est pas grave. Il a fait l'ESSEC et dans la vidéo de présentation, il dit qu'il est le vendeur, lui, de la boîte. Donc, il y a l'industriel, c'est François et le vendeur, c'est Jean-Michel. Il a été directeur marketing chez Duracell, puis Saves chez Polaroid, puis VB Marketing chez Thomson. Donc, effectivement, il sait vendre visiblement. En tout cas, le marketing, la vente, ça le connaît. Puis, entrepreneur, CEO chez ScreenVision et CEO depuis 9 ans chez Save International qui, visiblement, est à nouveau une boîte commerciale qui aide les boîtes à se développer commercialement. On offre à nos clients des stratégies compréhensives de consulting et on les assiste dans le développement de plans actionnables. Donc, c'est effectivement visiblement du commercial. Donc, on ne sait pas d'ailleurs, on doit pouvoir le trouver, comment ils sont, la répartition du capital, pardon, mais ça doit pouvoir se trouver ici. Et projet de PAC, document d'information réglementaire, peut-être c'est ça. Mais en tout cas, il ne l'a pas mis sur son LinkedIn et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien Jean-Michel de ne pas l'avoir mis sur ton LinkedIn. Ce n'est pas très grave. Ici, on a le document AMF, les CV, bilan, KBIS, statut, plan marketing. Non, on n'a pas la répartition du capital. Parfois, ils le mettent. Le KBIS, on a ici seulement François qui est donc le président. Ça, ce n'est pas surprenant. Capital social de 15 000 euros, d'accord. Là, c'est les statuts constitutifs. Ah ben oui, là, bien sûr, on a les statuts. On va avoir les parts, tous les apports, le capital social 15 000 euros, la somme versée, tuc tuc tuc, libération des actions, forme des actions, transmission, préemption. Putain, c'est dingue. On n'a pas… J'ai dit un gros mot sur YouTube, pardon. Donc, tu vois, je cherche, je fais exprès de ne pas chercher l'info avant pour montrer à quel point c'est facile ou difficile de trouver ça, de trouver les infos qu'on cherche. Et encore, je ne cherche pas beaucoup d'infos. Moi, quand j'investis, bien sûr, j'étudie beaucoup plus en détail. Mais déjà, ça fait des vidéos assez longues comme tu le vois. En général, ça dure déjà 15-20 minutes. Donc, je ne veux pas non plus faire des vidéos de 4 heures. Et tu vois que pourtant, on passe du temps à chercher des infos. Exercice inventaire. Mais là, on est complètement paumé dans les nominations du dirigeant, François, d'accord, mais on n'a pas. C'est dingue. Ah, ici, dans les annexes, état des actes, donc les frais de transport qu'ils ont… Ah, ça y est. Ok. Donc, le seul associé à la création, c'est François Ruffenac. Donc, c'est notre ami François qui est dirigeant. Jean-Michel, il n'est pas associé, en tout cas dans ce que je vois. Et donc, je suis obligé de tirer une conclusion. Alors, on va quand même aller voir si dans le pitch deck, ils ont écrit l'inverse, que je ne dis pas de conneries. Je vais directement à la fin puisqu'en général, c'est plutôt vers la fin qu'on va parler de l'équipe et de la répartition du capital. Et donc ça, c'est évidemment un gros point négatif. Ah si, d'accord. Jean-Michel, il a pris 25% du capital. Ok. J'allais dire, c'est un gros point négatif d'avoir un solo founder et d'avoir un commercial qui n'est pas investi à fond puisqu'il n'a pas de part. Mais j'ai dit des conneries, il a des parts. Donc, ce n'est pas écrit dans les statuts parce que c'est les statuts à la base. Donc, François, il a commencé tout seul et Jean-Michel, il est arrivé après. Ce n'est pas grave, c'est très bien. Mais voilà, il faut le dire. Donc bon, c'est dit ici. À nouveau, ce n'est pas hyper clair. D'habitude, il y a des répartitions du capital. Mais c'est donc une équipe complémentaire, c'est donc une équipe où les deux sont actionnaires. Donc, j'ai failli mettre un point négatif s'il n'y avait qu'un solo founder. Mais je mets un point positif, un industriel expérimenté, un commercial expérimenté, les deux sont associés, donc tout va bien. Ah oui, j'ai mis, je me suis trompé, je parlais tout à l'heure du marché, j'ai mis un point vert et je l'ai mis ici sur la marge. Excusez-moi, c'était pour voir si tu étais attentif. Mais c'est bien sûr le marché. Il nous reste la monétisation, la marge, la valorisation et l'attraction. Alors, la monétisation, c'est facile. Ils vendent leur tuile et donc c'est une boîte qui sait monétiser, c'est important. Mais encore une fois, sous WeFund, je pense qu'ils ont aussi probablement ce critère. La plupart des plateformes ont ce critère, mais on voit tellement de startups qui ne monétisent pas encore que c'est bien sûr un critère. Sur YouTube, voilà, dans les vidéos que je fais, c'est rarement un critère, mais c'est, tu serais surpris de voir à quel point c'est quand même un critère finalement. Mais je pense que voilà, c'est aussi un filtre des boîtes qui apparaissent sur les plateformes. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque ? La marge et la valorisation. Alors, on va aller voir ici les chiffres. Donc, la valorisation, c'est 1,5 million. Le chiffre d'affaires, d'accord. Tout ça, on va y revenir pour parler de la valo. Est-ce qu'on a la marge ? On va reprendre ce pitch deck ici. On va carrément faire un CTRL F, on ne va pas s'embêter. Marge distributeur, nombre de points de vente. Donc ici, on n'a pas la marge et c'est le seul endroit où c'est… Cela dit, voilà, marge, c'est l'oz. C'est écrit ici, c'est dans une image. 31%. Et donc, malheureusement, pour les marges inférieures à 50%, je suis obligé de mettre un point négatif parce qu'on a besoin d'une marge de plus de 50% quel que soit le business pour être à l'aise, pour avoir du cash flow, pour réinjecter dans sa boîte et pour pouvoir se développer, payer le commercial, etc., etc., etc. Donc, comme ils vendent en B2B2C, eh bien, ils ont… En fait, s'ils vendaient en direct, ils auraient 60% de marge puisque le distributeur lui aussi fait 30% de marge. À voir s'ils acceptent. Je ne sais pas s'ils acceptent tous. Il y a beaucoup de distributeurs qui veulent faire eux aussi 50% de marge. C'est pour ça que le B2B2C, donc en tout cas le fait de passer par des distributeurs, ça peut être très compliqué. En tout cas, eux, ils ont choisi la stratégie de vendre en B2B2C, c'est-à-dire de passer par des distributeurs plutôt que de vendre en direct, ce qui est, je pense, une très bonne stratégie parce qu'en direct, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mais du coup, les 60% de marge sont coupés en deux et eux, il leur reste 30% de marge. Et donc, ça vient être un point négatif dès que c'est en dessous de 50%. Pour leur défense, c'est des projets qui peuvent être importants puisque c'est 13 euros du mètre carré, mais bien sûr, c'est des distributeurs qui vont acheter des centaines, des milliers, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de mètres carrés sur une année. Et donc, c'est une marge sur un flux important. Bien sûr, les petites marges sur gros flux, ça peut être une bonne, un bon type de marge, mais là, ce n'est pas du gros flux automatisable comme peuvent l'être par exemple les places de marché. Si tu prends Amazon, ils ont une commission de 20% et bien sûr, je leur mettrais quand même un point positif sur la marge, mais c'est parce que c'est un système qui tourne tout seul entre les vendeurs et les acheteurs, c'est le principe d'une place de marché. Ici, ils vont avoir un effort commercial à faire pour chacun de leurs clients, de leurs distributeurs. Donc, une marge de 50% est requise et donc 31%. Malheureusement, ça vient leur donner un point négatif. On arrive à la valorisation. Donc, on a une valorisation d'un million cinq, mais bien sûr, je vais la mettre en rapport avec le chiffre d'affaires 2018 réalisé et j'ai comme l'impression que c'est zéro. Et si c'est le cas, ce n'est pas terrible. Une boîte qui fait absolument aucun chiffre d'affaires 2018, total chiffre d'affaires zéro. Voilà, c'est bien ça ici. Donc, c'est une boîte qui n'a jamais réalisé le moindre euro de vente, ce qui malheureusement fait que je leur mets un point négatif sur la traction, même si ce n'est pas vraiment de leur faute parce que, enfin, ce n'est pas vraiment de leur faute. Eux vont répondre à cet argument, oui, mais on commence seulement la commercialisation en 2019. En fait, ça fait quand même depuis 2017 qu'ils font ça et ils n'en ont pas vendu. Alors, à nouveau, ils vont me répondre, oui, mais on était occupé à faire le brevet, à développer notre technologie, ce qui est vrai. Mais quand même, aujourd'hui, s'ils sont enlevés de fonds, c'est que c'est prêt. Et si c'est prêt, si leur truc était si incroyable, ils auraient pu faire des pré-ventes en disant, dès que c'est prêt, pendant, depuis 2017, depuis deux ans, dire aux gens, dès que c'est prêt, on vous en vend un peu. Et donc là, aujourd'hui, c'est prêt puisqu'ils sont enlevés de fonds et ils ont toujours fait zéro de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas terrible. Et en 2019, ils prévoient de faire seulement 57 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même à nouveau vraiment pas énorme on va dire. Et donc, même si cette valo est assez basse, 1,5 million, c'est plutôt plus bas que ce qu'on voit d'habitude, malheureusement, 1,5 million pour une boîte qui fait zéro euros de chiffre d'affaires et qui perd de l'argent, pour moi, c'est évidemment beaucoup trop, même si, bien sûr, il faut prendre en compte les brevets. Donc ça veut dire qu'en gros, tu achètes pour une valo d'un million cinq deux brevets. Mais encore une fois, c'est bien beau un brevet, mais si, ils ne sont pas capables de vendre, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de vendre, mais on n'en a aucune preuve puisque la preuve ultime, c'est le marché. Et donc, on ne sait pas s'ils sont capables de vendre ou pas. Je leur fais tout à fait confiance, mais je veux en avoir la preuve. Donc, 1,5 million pour une boîte qui aujourd'hui perd de l'argent et on n'a aucune idée de est-ce qu'ils sont capables de vendre ou pas, eh bien pour moi, c'est une valo trop élevée. Voilà donc pour mon analyse de cellos. C'est tout pour ces critères d'investissement. Bien sûr, mes critères d'investissement sont plus, enfin j'ai d'autres critères d'investissement que je développe dans mon club privé et comme d'habitude, ne te laisse pas forcément influencer par cette note puisqu'il y a des boîtes où toutes les notes, toutes les, il n'y a pas que des notes vertes et où j'investis et vice versa, il y a des boîtes où il n'y a que des notes vertes et où je n'investis pas. Donc, ce n'est pas un jugement définitif, c'est un premier aperçu. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'ici, de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire de cette vidéo ce que tu penses de Celloze. Évidemment, si tu veux savoir si moi, à titre personnel, j'investis ou pas dans Celloze, eh bien tu es libre de rejoindre mon club privé « Leonis Investissement », le lien est dans la description. Dans ce club privé, non seulement je donne mon avis définitif en disant aux membres « j'investis ou pas dans Celloze » et je te recommande d'investir ou pas dans Celloze, et surtout je propose des opportunités d'investissement dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, donc dans d'autres startups auxquelles tu n'aurais pas accès en dehors du club privé. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu es bien sûr le bienvenu. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, donc si tu ne s'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube « Leonis », je pense que c'est vraiment le moment pour ne rater aucune de mes vidéos, notamment le dimanche où je fais tous les dimanches une analyse d'une startup en levée de fonds. Le reste de la semaine, je fais d'autres vidéos. Et en attendant dimanche prochain, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada